Que je t'aime, que je t'aime, que je t'aime Ah là là, tu crois que t'allais t'en sentir comme ça ? Mais pourquoi tu fais ça ? Je serais bien que je suis addict au Nutella, vas-y, fais péter un pot ou quoi ? Deux ans que tu t'es barré sur la chaîne, tu croyais franchement que j'avais 30 de la vie facile ? Alors, lequel des deux je vais manger en premier, moi, tiens ? Tu te fais vacciner ou pas ? Ah non, non, c'est bon, je me fais pas vacciner, c'est bon. Non, pas de vaccin ? Non, je risque de faire vacciner, non. Pas de Moderna, pas de chocolat. C'est quoi, c'est l'argent que tu veux ? C'est l'argent que tu veux ? Je suis tenté par celui-là, puis celui-là. 20 balles, ou le contraire, je veux voir. 40 ? Hein ? 80 ? Je fais le contraire, 100 balles. 100 balles en CB, là, tout de suite, là, tu me donnes les potes du thé, là. Là, maintenant, là. Tu m'achèteras pas avec de l'argent, Anthony ? Non ! Que noni ! Et si je te suce ? Bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vidéo spéciale consacrée au Covid-19 et particulièrement à la vaccination qui est en train de se développer un petit peu partout dans le monde. Alors, certains y sont pour, d'autres y sont contre. En France, en tout cas, on a cette mentalité assez contradictoire de jamais suivre le même vent que tout le monde. Ah si, c'est vrai, oui, oui. Ah bah, au début, quand on n'avait pas de masque, ouais, c'est pas normal. Maintenant qu'on a eu les masques, ouais, il n'y a pas de vaccins. Et maintenant qu'on les a, ouais, non, je ne vais pas me faire vacciner, non. Nous sommes des couillons en France, d'accord ? Alors, on va se calmer, ok ? Petit tour d'horizon aujourd'hui en vidéo des carottes proposées dans différents pays pour vous obliger à vous vacciner. Et on va démarrer ensemble avec ce premier pays que représentent les Etats-Unis. C'est nos compréhens du Parisien qui en parlent. En Floride, un concert rock est proposé à 18 dollars avec vaccin, 1000 dollars, 100. C'est pas une vanne. Pour assister au concert du groupe Teenage Bottle Rocket, prévu le 26 juin prochain à St-Pettersbourg, en Floride, il faudra déborser 18 dollars. Mais si vous n'êtes pas vacciné, vous en dépenserez 999,99. L'Eat Food Pro Ocean, qui est l'entreprise qui s'occupe de l'événement, justifie cet acte, effectivement, par cette déclaration. Nous ne vous disons pas ce que vous devez faire. Nous avons pris une décision commerciale et nous laissons le marché décider. Voilà. Donc réfléchissez bien si vous voulez aller à ce concert. Un vaccin ? 18 dollars rentrés ? Pas de vaccin ? Le prix d'un Mac ? Reconditionné ? C'est une belle campagne de prévention. Et alors, il y aura toujours les pro-vaccins, il y aura toujours les contre-vaccins. En tout cas, on peut saluer cette initiative événementielle et ça se déroule en Floride. Nouvelle carotte que je vous propose, cette fois-ci, changeons de pays, direction la Roumanie. Et la Roumanie, eh ben, ils se sont fait plaisir avec un diplôme chez Dracula. Oui, non, c'est pas une balle. Dracula a de quoi être jaloux, effectivement, puisque des centaines de personnes se sont pressées devant son château de Brans, dans le centre du pays, pour une piqûre. Alors, c'est dit non pas par le charme, mais par la possibilité de se faire vacciner contre la Covid-19. Toutes les personnes vaccinées sur place ont reçu un diplôme attestant de leur démérité, de leur responsabilité, ainsi que la promesse d'être accueillie au château pendant les 100 prochaines années. Si le vaccin ne nous fait pas pousser une troisième couille sur la tête. Changeons de pays ensemble, tour du globe, destination l'Inde. Qu'est-ce qu'ils sont partis foutre en l'Inde ? La stratégie de la carotte, c'est quand même dingue, non ? De nombreux pays ont choisi d'attirer les candidats à la vaccination avec une récompense à la clé. Les habitants de l'état de Gujarat se sont vus ainsi offrir un persil nasal en or aux femmes pour leur vaccination. Quant aux hommes, ils ne sont pas en reste. Puisqu'ils ont eu mieux que les femmes, ils ont eu le droit, chacun, à un mixeur. Voilà, c'est l'Inde. Il n'y a rien à comprendre. Prenons l'avion, partons de l'Inde et remontons le haut du continent, destination la Russie. C'est particulièrement une enseigne qui s'appelle Krispy Kreme et qui s'est engagée, avec le gouvernement, à offrir un donut gratuit par jour jusqu'à la fin de l'année sous présentation d'une carte de vaccination. La campagne a été lancée depuis le 22 mars et a aussitôt rencontré le succès puisque 125 000 donuts ont été distribués lors de la première semaine. La bonne nouvelle, c'est qu'ils vont être vaccinés du Covid. La mauvaise, c'est qu'ils vont retrouver un vaccin pour le diabète. Il va falloir un peu choisir quand même. Hein ? Quoi ? T'as du diabète ? Voilà, mange un donut, ça te faire du bien pour le vaccin. On poursuit ensemble dans la fantaisie avec les États-Unis. On y retourne, voilà. En Virginie occidentale très exactement. Le gouverneur Jim Justice promet 100 dollars d'épargne à toutes les personnes se vaccinant entre 16 et 35 ans vaccinées d'une première injection. Si tous les habitants éligibles se saisissent de l'offre, cela représenterait une enveloppe de plus de 27 millions de dollars. Ah, les impôts aux États-Unis et en France, c'est pas la même. On est des petits joueurs nous aussi. 100 dollars aux fonctionnaires vaccinés, c'est quand même... Moi, les 100 dollars, je les prends. Ah bah, une, deux, huit, quarante injections, c'est 100 dollars par injection, moi j'y vais. Et enfin, terminons en beauté avec cette belle promesse que nous font toujours les États-Unis, avec une option vaccinée sur les applications de rencontres. La mention avec le badge vacciné pourrait augmenter, selon le site d'application de rencontres, 14% de demandes de rencontres. Encore une belle atteinte à nos libertés individuelles. Eh oui, on y arrive progressivement. Et c'est ça qui est triste. Voilà, si vous avez trouvé d'autres anecdotes relatifs, eh bien, à la vaccination, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas évidemment à la liker et à lâcher un petit commentaire. Faites-vous plaisir, un petit pouce bleu ne fait pas de mal. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous, cordialement. Sous-titrage ST' 501